Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons essayer de simuler la gravité sur Scratch. Si vous voulez faire un jeu réaliste, vous avez forcément besoin de simuler la gravité. En général, quand je vois le projet des autres personnes, je vois souvent le fait que le personnage va faire un pic en haut, parce que quand vous regardez la variable G, ça va faire ajouter 10 à Y, et à un moment ça va faire ajouter moins 10, sauf que c'est direct. Normalement ça doit être plus arrondi comme vous pouvez le voir là. Parce que si nous faisons sous forme de pic, ça fait pas très réaliste, ça fait pas très fluide, et quand nous faisons un espèce de bond ou quelque chose qui est arrondi, ça va être beaucoup plus réaliste. Donc pour reproduire cette espèce de forme arrondie, nous allons faire un très grand script assez particulier. Nous commençons par quand espace est pressé, ou c'est quand drapeau vert est cliqué. On fait répéter indéfiniment, nous faisons si alors, et nous prenons touche espace pressé. On va faire flèche droite, et après nous ajoutons 10 à X. Nous dupliquons ça, et nous faisons flèche gauche. Ça, ça va être pour que le personnage puisse se déplacer à droite et à gauche. Et nous faisons ajouter moins 10 à X. Puis, nous allons faire 6 flèches haut pressées. Nous allons créer une variable qui va s'appeler G. Et maintenant, cette variable, nous allons mettre G à 10 dans 6 touches flèches du haut pressées, machin machin machin. Après, nous faisons 6 couleurs et touchées. Alors, il y a quelque chose à modifier dans notre arrière-plan. Nous allons aller dans la scène, dans les arrière-plans, et nous allons rajouter un sol. Et ce sol, je vais le mettre en noir. Donc, maintenant, nous revenons dans notre lutin, et nous demandons que ça soit la couleur noire qui est touchée. Sauf que, pour comment faire, nous allons cliquer sur le carré qui se trouve au centre, pour pouvoir cliquer sur le noir. Et après, nous allons dans le mouvement, ajouter 1 à Y, mettre G à 0. Et nous allons faire quelque chose d'assez particulier. Nous allons refaire, mettre 1 à Y, encore, et faire 6 couleurs noires touchées. Donc, maintenant, nous dupliquons ça plusieurs fois, pour avoir 1 qui va faire 2. Et après, nous allons modifier ça, pour pouvoir faire 1, 2, 4, 8, 16. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire 6 couleurs noires touchées, que je copie. C'est assez simple. Je vais faire ajouter moins 1 à Y, et après, je passe au suivant. Donc, dans le sinon, je vais faire ajouter G à Y, ajouter moins 1 à G. Donc, nous avons terminé notre gros script, testons-le. Donc, nous avons le lutin qui tombe, comme prévu. Et après, nous voyons que nous pouvons le faire déplacer, sauf que nous pouvons toujours pas sauter. Pourtant, nous avons le contrôle de si touche flèche de haut est pressée. Il faut rajouter un truc. Pour faire si touche flèche de haut est pressée, et couleur noire touchée. Pour l'instant, ça ne change rien. Pour faire couleur noire touchée, et nous allons utiliser un opérateur qui va se trouver ici. Ça va être machin plus petit que autre chose. Et du coup, nous allons faire couleur noire touchée, et que G est plus petit que 1. Et du coup, nous avons utilisé des opérateurs à la fois et, et aussi plus petit que. Après, vous pouvez utiliser aussi d'autres opérateurs, là, ces opérateurs, pour faire des additions, des soustractions. Les nombres aléatoires, vous savez déjà. Et après, regrouper tout ça, vous pouvez essayer d'expérimenter avec, les utiliser dans certains scripts. Donc, maintenant, si nous testons, nous pouvons sauter, maintenant. Si vous voulez faire en sorte que le saut soit plus grand, vous pouvez modifier le mètre G à machin, là, ici. On peut le mettre à 15, par exemple, aussi. Après, quelque chose qui est particulier, c'est que là, nous avons un personnage qui ne tourne pas la tête encore. C'est-à-dire qu'il recule quand nous faisons touche gauche. Donc, ce que nous allons faire, c'est s'orienter à 90 degrés quand flèche droite est pressée, et s'orienter à moins 90 degrés quand flèche gauche est pressée. Sauf que quand nous pressons flèche gauche, nous voyons que notre chat se retourne. Sauf que nous ne voulons pas que ça fasse ça. Nous voulons qu'il se retourne dans un autre plan, dans un plan de symétrie axiale. Pour faire une symétrie axiale, nous allons aller sur le I qui se trouve ici. Et après, nous avons une flèche ici qui va permettre de faire une symétrie axiale. Donc, aujourd'hui, nous avons pu simuler la gravité sur Scratch. Si vous voulez faire mieux, suivez la série Scratch et abonnez-vous pour ne rien manquer. A plus tard !